oula attention ça pique les yeux mais c'est quoi ce décolleté toujours mais tu sors tout le temps comme ça ouais ça m'arrive bon je me suis un peu plus calmé maintenant mais heureusement tu n'as pas fini comme elle dit avec ah ouais la fois franchement j'avais de la peine pour elle et tout ah moi aussi hein bon cachez moi ce sein que je ne saurais voir à la maison j'espère que t'as mis du scotch à la maison si vous ne reconnaissez pas et bien il s'agit de lisa pour ceux qui l'ont reconnu oui elle est candidate elle était candidat dans les princes de l'amour 4 c'était la prétendante d'axel un axel avec un franc parler bouleverse un chaque jour dans les épisodes et en interview également tu vas réagir sur pas mal de sujets on va parler de l'accueil glacial que tu as réservé à ta nouvelle ex rival maéva a été très méchante tu l'as comparé à une chanteuse internationale mais tu as customisé le mot donc ça on va débriefer tu vas bien évidemment te confier sur axel j'ai bien l'impression que depuis la fin du tournage il se passe quelque chose entre vous et ça tu nous le dira et enfin tu vas réagir au malheur pas de sophie mais de victoria qui vit très mal l'après prince de l'amour qui va nous donner la très grande copie on l'a peut-être pas vu mais c'était vraiment mon pinhomme dans l'aventure c'est simple on était tout le temps collé l'une à l'autre bon et ben écoute plus que dix secondes à patienter à la maison parce que tout se passe après ça lisa comme on l'a annoncé en introduction on va commencer avec le dossier maéva maéva donc pour recontextualiser c'est ta nouvelle c'était ta nouvelle rivale et tu as été très très peste avec qu'elle dès son arrivée pourquoi alors de base je voulais pas être peste genre j'avais mis les petites cornes de diable parce qu'en fait dans la maison je me tréballais tout le temps avec les cornes j'étais le petit diable de la maison tout le monde m'appelait comme ça et en fait quand elle est arrivée elle s'est pris pour bien le sait elle commençait à bouger dans tous les sens et ce que j'ai pas apprécié c'est ça on l'a pas vu c'est qu'elle nous regardait de la tête aux pieds mais elle nous défigurait mais comme pas possible je savais même pas que c'était à ma rivale que je ne vais pas me la voir c'est simple elle était là à nous regarder de la tête aux pieds tu viens d'arriver redescends moi là-bas je voulais l'accueillir normalement bonjour écoute c'est ton aventure tu fais la tienne je fais la mienne il n'y a pas de souci sauf qu'elle a trop voulu faire la belle je fais pas la belle comme ça pour rien pourquoi elle se comportait comme ça est-ce que c'était un manque de confiance en elle est-ce que c'était pour s'imposer parce qu'elle arrivait je pense qu'elle a voulu se dire ouais j'arrive j'impose direct j'ai l'impression que tu as un sacré caractère ouais j'ai un très très fort caractère je suis un amour mais il faut pas te chercher est-ce que ça a failli tourner mal avec maïva ah ouais ouais ça fait une fois en fait après la fête forène mais on avait fait un petit débrief et tout et elle m'a dit je parle pas aux jambettes et dans ma tête j'ai commencé à péter les plombs il y avait sabrina qui était à côté de moi j'ai commencé à serrer le poing j'étais là dans ma tête tais toi tais toi parce que sinon j'allais vraiment très très mal lui parler j'ai attendu qu'on nous enlève les micros les caméras et j'ai pris calmement je me suis pas énervée j'écoute c'est simple tu me repars plus jamais comme ça si je te parle tu fermes ta bouche en gros enfin j'ai clairement fait comprendre qu'avec moi elle n'allait pas faire la belle du coup elle s'est caguée elle a rien dit elle a dit ouais c'est bon on se calcule pas machin etc et j'ai appris du coup par axel qu'en fait avec toutes les autres rivales elle a fait la belle sauf moi elle ferme tout le temps sa bouche je faisais que lui envoyer des pics que lui envoyer des pics ce que j'allais te dire j'ai l'impression qu'elle a peur de toi peut-être j'en sais rien pourquoi tu rires j'en sais rien mais parce que je pense qu'elle a voulu dès le début imposer et dire ouais ça y est je suis là sauf qu'elle s'est rendu compte qu'elle est tombée sur plus fort caractère qu'elle et que j'allais la manger mais ça veut dire que toi dans la vie de tous les jours si tu te failles tu es du genre à taper du poids je vais pas être non j'aime pas me battre je supporte pas ça c'est pas beau et tout mais ouais si on me cherche en fait c'est que je démarre très très vite au quart de tour du coup voilà après j'aime pas me je suis totalement contre ça mais après s'il y a quelqu'un qui vient qui commence à pousser ben oui tu te défends bon elle est très virulente quand même dans tes propos envers elle tu l'as quand même traité de 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 grosses voilà appelons un chat un chat et tu l'as nommé chakiraté chakiraté c'était vraiment parce que c'était drôle je savais pas comment l'appeler je voulais pas lui donner plus d'importance que ça après oui quand je dis qu'elle était grosse faut pas dire c'est vrai elle n'est pas grosse enveloppé en basse pas enveloppé mais elle a quelques petites rondeurs machin et tout mais c'est juste moi je trouve n'importe quel prétexte pour te rabaisser en fait mais pourquoi je vais me mettre en avant pour te rabaisser pourquoi vous taclez toutes sur le physique c'est quand même incroyable franchement c'est sûr c'est le truc le plus simple moi aussi je me fais tacler sur mon physique sauf que moi je m'en fous en fait je suis quelqu'un j'ai pris confiance en moi et ce que je peux voir sur twitter ou n'importe quoi ben ça me passe largement dessus c'est déjà qui donne trop d'importance à un truc qui s'est passé il ya des mois et c'est de la c'est que de la télé oui oui ça je suis totalement d'accord avec toi je te rejoins là-dessus mais pourquoi chakiraté elle avait quelque chose de shakira parce que moi j'ai pas vu ouais non je sais pas c'était juste les cheveux je sais pas tu avais les cheveux pour clé machin et je sais pas ça m'est juste spontanément c'était shakiraté c'est comme ça c'est simple je l'appelais tout le temps comme ça je vais jamais appeler une seule part pour son prénom et tu regrettes quand même d'avoir été peste envers elle comme ça ah non absolument pas parce que je suis comme ça comme j'ai dit tu fais ça je vais te faire ça tu manques pas de respect je t'accueille gentiment à ma chaîne je commence à faire la belle ben c'est la belle et il y en a d'autres qui t'ont manqué de respect ou pas pendant l'avorture non enfin ouais il y a eu jessica qui a été déprogrammée ah oui c'est vrai jessica donc pour resituer qui était la prétendante de julien et elle a été coupée au montage parce que la production a appris qu'elle avait tourné dans un film porno voilà c'est ça alors en fait on est arrivé ensemble donc on était très copine etc et il faut savoir que moi quand je suis arrivé sur tournage partie avec pas mal de soucis en france j'étais vraiment pas bien mais pas bien du tout et du coup en fait l'histoire de la salade de fruits c'est que j'ai toujours dit que c'était moi qui avait eu ça il n'y avait pas de souci j'assumais en plus moi axel qu'est ce que tu as fait cette salade de fruits j'ai rajouté des petits oignons pour nos rivales mais c'était rien de méchant franchement c'était drôle et tout en plus surtout que cindy je m'entendais très très bien avec elle c'était juste pour le côté télé on a dit bon on a rajouté tout mais dès le début on s'était dit on n'a rien une contre l'autre et donc du coup j'avais rajouté des oignons et j'ai toujours dit que c'était mon idée tout en plus axel il avait trouvé ça drôle il m'a dit y'a pas de souci t'inquiète pas et du coup en fait à la soirée révélation il y a quelqu'un qui a dit à julienne tu as été trop dur avec machin et je sais plus comment mais ça en est venu où jessica me dit elle commence à dire oui non mais lisa elle a dit que c'était l'idée de machin alors là autant te dire que je tombais de 15 étages je dis non mais ça va pas et je sais pas des coups elle s'est mise à se lever à crier à faire de grand geste machin et tout et sauf que moi ça faisait deux jours j'étais là et je faisais que pleurer je savais pas pourquoi j'étais pas à ma plage je me sentais pas bien ah bah parce que quand t'arrives dans un tournage c'est déstabilisant surtout quand on n'a jamais fait ouais c'est déstabilisant t'arrives dans un groupe très soudé c'est la première fois et ça pour tout tu sais il y a besoin d'un temps d'adaptation et tout et du coup j'ai commencé à m'embrouiller avec elle mais sauf que j'ai ouvert ma gueule bien sûr mais pas autant que j'aurais pu le faire d'habitude et je suis partie mais en pleurs mais en pleurs de nerfs de me voir comme ça et de pas réussir à exploser comme j'explose d'habitude après voilà c'est fait c'est fait au final qu'est ce qu'elle t'a fait j'ai l'impression que c'est des embrouilles de maternelle à chaque fois mais c'est n'importe quoi mais c'est surtout que j'ai rien compris je me suis retrouvé avec tout le monde ado en pensant que j'étais fausse et menteuse après tout le monde a compris que c'était faux parce que julien m'a entre guillemets soutenu en disant mais lisa elle a jamais dit que c'était la faute à machin et du coup tout le monde a compris que c'était pas moi qui manipulait qui disait n'importe quoi bon on va parler d'axel tout ce que je fais à 100% il n'y a aucun souci sur ça ça se voit on va parler d'axel maintenant lisa axel c'était ton prince ça n'est plus qui sait peut-être que ça l'est aujourd'hui mais ça tu vas me le dire dans quelques minutes pourquoi est-ce qu'il t'a éliminé et je crois qu'il a surtout vachement regretté son choix ouais alors en fait il faut savoir qu'axel et moi on est toujours en contact on s'entend très très bien je l'ai eu au téléphone hier afin de passer à l'interview pour un peu débriefer avec lui pour un peu savoir que je devais dire voilà qu'on soit sur la même longueur d'onde entre guillemets mais même sans ça on s'appelle souvent on débriefe des épisodes on rigole et tout genre il était mort de rire quand j'avais sorti le chat qui est raté etc on s'entend très très bien il n'y a aucun souci avec axel et du coup je lui en ai parlé je dis mais pourquoi tu m'as éliminé et tout et il m'a dit qu'en fait c'était un peu aussi la production etc et je le comprends totalement parce que l'autre ça s'est toujours arrêté attend 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 il faut peut-être pas moi je l'aime beaucoup axel je lui passe le bonjour s'il nous regarde oui mais c'est la production ça c'est l'information qu'il t'a donné lui après tu sais pas si c'est la vérité il y avait aussi qui l'appréciait qui l'appréciait etc parce que je veux pas je me fais pas l'avocat du diable mais tu sais un garçon des fois il dit ça pour pas vexer ah mais non mais ça par contre il n'y a aucun souci sur ça et même dans tous les cas même si t'es pas la prod ou quoi que ce soit qui m'éliminait je l'ai absolument pas mal pris je le comprends totalement parce que moi ça faisait deux semaines j'étais là franchement j'en branlais pas une genre je faisais deux trois trucs et tout mais je suis pas quelqu'un qui est attentionné qui est démonstratif moi ça faisait deux jours qu'elle était là je le kiffe trop j'ai trop de sentiments genre elle était amoureuse quoi ouais voilà mais je pense en fait d'après ce qu'on a pu voir et comprendre je pense qu'elle le kiffait déjà pas mal d'avant parce qu'elle est folle amoureuse de lui ah elle était en kiffe pendant le garde-à-bou mais ça je le kiffe et tout mais je sais pas j'en sais rien mais je pense qu'elle le kiffait déjà de base parce que pour être comme ça deux jours en fait quand j'ai dormi avec lui elle a pété les plombs mais quand j'ai pété les plombs c'est en fait moi toujours un peu en mode peste je pars de la chambre je dis allez ciao et je me casse dormir avec lui et l'autre elle a pété les plombs elle tapait dans les murs elle a failli frapper Sabrina et tout tellement elle était folle c'est quoi ces filles violentes ? mais vous êtes toutes violentes ou quoi ? mais c'est un truc de malade mais c'est pas la première fois qu'elle a fait ça elle avait déjà fait ça aussi parce que Benoît il était parti quand il est parti ça ça a pas été montré quand il est parti les trois nouvelles ne sont pas venues dire au revoir et du coup tout le monde a pété les plombs parce que c'est totalement un manque de respect même si j'aime beaucoup les deux autres ça se fait pas en fait je comprends qu'elles étaient pas à leur place mais c'est un minimum tu dis au revoir moi j'aimais pas Jessica mais quand elle est repartie j'ai eu la décence de lui dire au revoir écoute fais ton kiff machin il n'y a pas de soucis tu vois je suis d'accord avec toi et du coup elle avait pété les plombs aussi comme ça elle s'arrachait les ongles elle était comme ça elle tremblait elle pétait les plombs mais une folle fuleuse vraiment non mais là t'es en train de me dépeindre le portrait d'une hystérique non mais après j'ai fait je sais pas elle est très nerveuse aussi comme moi mais je sais pas tu pourras demander à n'importe quelle autre fille elle a pété les plombs elle tapait dans les murs et tout parce que ça lui s'est pété les plombs que j'avais dormi avec Axel et d'ailleurs parce que revenons à nos moutons quand même Axel t'as dormi avec lui il y a eu plusieurs baisers mouilles caliente que ce soit dans le jacuzzi ou ailleurs et je sais qu'Axel il y avait pas des bisous je sais qu'Axel il se lâche au niveau sexuel quand même il m'a fait pas mal de confident peut-être avec Maëva mais absolument pas avec moi quand je suis allée dormir avec lui directement je lui ai dit écoute il se passe raré il m'a dit il y a pas de soucis je te respecte ah tu lui avais annoncé la couleur tu l'avais prévenu voilà je lui avais annoncé la couleur directement moi je suis désolée j'allais pas faire quelque chose avec lui dans une télé ou quoi c'était hors de question pour moi je jouais pas j'en avais pas non plus envie ça faisait deux semaines que je le connaissais donc voilà pourtant Maëva l'a fait là on en a reparlé il m'a dit je te respecte toi je te respectais j'allais jamais j'allais jamais faire quelque chose donc ça veut dire qu'il respectait pas Maëva j'en sais rien j'en sais rien regarde le sourire là regarde le sourire quand je lui dis ça non j'en sais rien ce qui s'est passé avec Maëva et lui c'est son truc il y a eu six heures dans les toilettes il y a eu aussi ah qu'est-ce qui s'est passé les toilettes les toilettes moi je tilte raconte alors il s'est passé dans les toilettes certaines choses voilà et après il s'est passé certaines choses c'est-à-dire ils ont fait ils ont une relation sexuelle ou alors il y a eu des préliminaires dans les toilettes en tout cas je sais qu'ils ont couché ensemble c'est sûr et certain mais je sais pas si c'était dans les toilettes je sais qu'il y a eu fellation ça c'est sûr il y a eu fellation aussi comment ça s'appelle dans la chambre et il y avait à ce moment là pendant cette fellation je sais plus si c'est Brandon ou Julian il me l'a dit mais je m'en rappelle plus enfin bref elle s'est quand même pas mal lâchée quoi mais attends tu es en train de dire qu'elle faisait des petites gâteries à Axel pendant que les autres je m'étonne qu'elle est restée jusqu'à la fête pendant que les autres princes étaient à côté ouais mais ils voyaient les autres princes je sais pas moi j'étais pas là donc je sais pas mais ils dormaient ou est-ce que forcément ils pouvaient entendre bah franchement je veux pas te dire de conneries j'en ai aucune idée vraiment j'en ai aucune idée est-ce qu'elle assume ça est-ce qu'elle assume ça Maëva ? j'en sais rien je lui parle pas c'est pas ma copine ah oui bon bah je lui poserai la question Maëva écoute tu n'hésites pas si tu as besoin de lâcher quelques informations avec Axel elle en est où votre relation aujourd'hui Mavelle ? ben l'année qu'on s'entend très très bien ben là je vais aller le voir la semaine prochaine sur Aix enfin on s'entend super bien il n'y a aucun souci sur ça enfin dès qu'il est sorti de moi-même je lui ai envoyé un visage en lui disant ben écoute j'espère que t'as kiffé ton aventure moi j'ai aucune rancune contre toi et tout et du coup on a on a continué à parler et il n'y a vraiment aucun souci avec Axel on s'entend super bien on rigole trop ensemble on s'entend super bien on rigole trop je vais aller le voir la semaine prochaine chez lui à Aix ça veut dire quoi ? c'est juste un ami ? ça veut dire qu'on s'entend bien c'est tout c'est comme ça ah me la fais pas arrête une fille elle va jamais voir un garçon comme ça pour le fun pour le plaisir mais pourquoi pas bien sûr que oui de façon générale moi je peux te dire qu'avec mon expérience non si tu y vas c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière non mais non je l'apprécie beaucoup pourtant je ne m'en suis jamais cachée Axel ce n'est absolument pas mon style de mec moi j'aime beaucoup les mecs grands italiens caisse rugbyman tous mes ex sont des rugbyman c'est aux antipodes d'Axel mais ce que j'ai bien aimé chez lui c'est son délire sa façon d'être et tout malgré qu'on se soit pas mal embrouillé ce qui n'a pas été montré on s'est souvent beaucoup embrouillé parce que lui a un fort caractère et moi aussi donc du coup ça pétait pas mal mais ouais non on s'entend très très bien on rigole trop en ça mais après aussi on a partagé une aventure ensemble donc forcément ça rapproche surtout une aventure d'amour mais là en fait là il n'y a rien est-ce qu'il pourrait alors se passer quelque chose parce qu'on dit femme qui rit femme à moitié dans le lit et tu viens de me dire qu'il te faisait beaucoup rire mais pas dans ton lit un claquard d'espoir non mais est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose de plus sérieux entre vous je sais pas maintenant que le tournage est fini non je pense pas parce que lui il est à Aix moi je suis ici on a chacun nos vies mais ouais on peut pas nier qu'il y a une adjurance et qu'on s'entend très très bien bon bah la suite au prochain épisode parle-moi un petit peu de Victoria parce que Victoria c'est ta BFF best friend forever et elle vit très mal Victoria la pré-prince de l'amour pour vous dire la vérité je l'ai contactée je lui ai proposé une interview parce que je trouvais cette jeune femme très intéressante voilà elle souhaite pas faire d'interview elle veut oublier le programme elle veut oublier sa participation elle veut oublier les princes de l'amour elle veut tourner la page est-ce que tu sais pourquoi ? alors bon je vais pas parler en son nom mais bon voilà Victoria c'est une très bonne copine à moi elle est venue me voir à Perpignan on s'appelle très souvent et oui ça la touche énormément alors déjà il faut savoir que pendant le tournage elle était absolument pas en couple ça faut arrêter c'est des connerons elle était absolument pas en couple voilà il s'est passé ce qu'il s'est passé elle se fait passer pour la mauvaise sauf que Victoria c'est vraiment pas quelqu'un de méchant moi j'ai rien contre Elsa j'ai trouvé Elsa qui c'est quelqu'un de très gentil ça a été la seule quand je me suis embrouillée avec tout le monde à être là pour moi donc j'ai rien contre Elsa je prends absolument pas partie de Adrien de machin après c'est sûr que ça a été dur ce qu'Adrien a dit par rapport à elle je trouve que ça a été un peu poussé mais rappelle-nous ce qu'il a dit rappelle-nous ce qu'il a dit par rapport à Elsa par rapport à Victoria ouais je sais pas quoi qu'elle pue de la bouche ou des trucs comme ça c'est vrai que c'est pas sympa donc voilà il a dit dans une autre interview qu'elle pue de la bouche je sais pas quoi ah oui c'est pas sympa plein de choses voilà plein de choses pas forcément sympa il était pas obligé de dire ça c'est un peu dégradant quand même surtout quand on est une jeune femme voilà surtout que Victoria c'est une meuf top quoi c'est un avion de chasse cette meuf hein tu comprends pas moi je l'adore pour moi c'est mon bébé il y a aucun souci mais voilà et donc du coup Victoria n'avait aucun compte à rendre à Elsa elle n'était pas copine donc si elle a envie de coucher avec Adrien elle le fait c'est sûr ça fait de la peine à Elsa et c'est dommage pour elle parce qu'elle était vraiment amoureuse de lui c'est sûr ça me fait de la peine aussi pour elle mais je trouve ça dur de s'acharner sur elle alors que c'est vraiment pas quelqu'un de méchant elle regrette Victoria d'avoir couché avec Adrien ou pas ? je vais pas parler en son nom c'est pas à moi de... ouais mais tu discutes avec elle elle a dû te dire oui voilà mais c'est sûr c'est sûr je pense que la façon dont ça s'est fait elle doit le regretter après c'est fait et c'est fait mais voilà j'ai pas envie d'avoir à parler en son nom si elle a envie de s'exprimer elle s'exprimera d'elle-même je l'ai mis au téléphone elle a pas envie de polémiquer sur ça parce que bon voilà elle est avec son copain elle est bien elle a sa vie c'était juste une aventure ce que les gens comprennent pas c'est que voilà c'est juste quelques semaines dans sa vie et après ça y est on retourne à nos occupations ouais mais malheureusement ça passe à la télé et les images se retiennent et ça peut faire mal certaines critiques et vraiment je trouve ça dommage de s'acharner sur elle comme les gens se sont acharnés sur Johan je suis totalement d'accord mais malheureusement malheureusement la télé c'est comme ça c'est comme ça bon moi j'ai la chance de passer vraiment au-dessus parce que je me dis que c'est que des personnes qui ne me connaissent pas et qui me voyaient à travers à travers une télé oui mais t'as le caractère t'as le caractère c'est dans ta personnalité d'être comme ça après tout le monde n'est pas comme ça et c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut plus entendre parler des Princes de l'amour et de la télévision et puis c'est tout à son honneur la télé c'est pas la vie bon Lisa est-ce que tu peux me rappeler tes réseaux sociaux pour toutes les personnes qui auront envie de te contacter d'approfondir cette interview et puis on va pouvoir se quitter alors moi mon Facebook c'est Lisa Surin LPDLA mon Instagram Lisa Surin Surin on est d'accord que c'est S-U-R-I-N S-U-R-I-N voilà mon Twitter alors c'est pareil c'est Lisa alors c'est Lisa LPDLA4 et mon Snapchat Lisa Surin et ben voilà en plus c'est pas compliqué donc c'est cool pour une fois voilà bon à tous les habitués des WebSams et dans toute intimité merci pour votre fidélité à tous les nouveaux qui débarquent vous avez un petit bouton juste en haut normalement qui s'appelle s'abonner vous cliquez dessus et ça vous permettra de recevoir tous les jours les dernières infos fresh people et télé-réalité de mon côté Lisa je te remercie infiniment pour tes croustillantes petite confidences merci de nous avoir suivis à très bientôt bye bye au revoir